salut à tous ces casins j'espère que vous allez bien ça faisait un petit moment que j'avais pas rangé mes cartes pikachu dans le classeur et j'avais fait pas mal de vide grenier et du coup ben on a tout ça alors on va checker évidemment ensemble peut-être qu'il y a des doublons on a tout de suite le petit doublon ici pichu franchement je trouve très très sympa on va regarder celle qui est la plus propre tout simplement pour l'upgrader ou pas j'ai l'impression quand même que celle ci au dos est plus sympa et on va voir là comme ça elle a l'air plutôt plutôt mieux allez c'est parti donc on a upgradé même si je l'avais déjà c'est pas grave elle va aller ici après alors là franchement ça va être chaud ça va être très très chaud de voir tout ça alors pikachu détective je sais que je l'ai pas mais là il y en a il y en a il y en a beaucoup et j'ai tendance à pas bien regarder voilà alors je sais pas si vous voyez bien alors hop on va commencer comme ça voilà celui ci c'est bon il est là alors est ce qu'il est plus propre c'est toujours pareil on va regarder surtout le dos souvent le dos est plus abîmé celui ci plus abîmé hop on va le mettre là le face est nickel allez on continue il ya celui ci alors celui ci je pense que je dois l'avoir quelque part on va vite regarder j'en vois il est ici là et là la côté face est plutôt abîmé donc on va le mettre de côté celui ci pikachu très sympa avec là alors c'est 99 cartes il n'a pas beaucoup 2012 est ce que je l'ai ou pas dans la collecte avec les immeubles derrière c'est voilà il est ici hop voilà et hop de le dos et arrêt le dos est taché c'est pas ouf on va voir un petit peu non je suis allé vraiment super propre c'est cool parce qu'on peut grader comme ça ça fait toujours plaisir on a celui ci en version holo alors je suis là je pense que je l'ai pas version holo comme ça j'en ai pas énormément de pikachu donc je pense que ça va être celui ci va être une une nouveauté dans la collecte franchement très très sympa c'est dommage qu'elle ait vraiment défoncé le petit marche à dos en fait j'ai mis le petit marche à dos simplement parce qu'il ya le pikachu devant c'est assez j'aime bien ces illustrations un petit peu comme ça où ils mettent plusieurs pokémon allez c'est parti ça c'est bon je l'ai pas magnifique carte promo alors c'est la sm 100 c'est du soleil une 157 alors je sais pas si c'est distribué dans un tripac ou pas allez la dernière là on est sur du plus ancien 2010 la numéro 120 elle est très très belle mais l'état est vraiment dégueulasse mais à mon avis celle ci je l'ai pas non plus donc ça c'est cool pas mal de petites trouvailles envie de grenier c'est vraiment génial ça vous permet de compléter d'avoir des cartes pour souvent pas cher du tout c'est des cartes que j'ai que j'ai payé quelques dizaines vingtaine trentaine de centimes d'euros la détective pikachu très très content de l'avoir trouvé aussi ça c'est vraiment je l'avais j'avais passé à côté de la série ça fait toujours plaisir franchement génération magnifique série j'ai sûr qu'il fait génération là on arrive sur du ray chou alors j'en ai moins du carte ray chou up je vois tout de suite que celle ci elle est dans la collecte elle est en moins bon état donc on va la mettre ici et on a ici un autre et choux qui est plus récent c'est du 2019 mais cette illustration ne disait rien donc on va voir s'il y est ou pas et j'ai vraiment l'impression que en fait elle n'y est pas elle n'y est pas cette illustration donc ça c'est plutôt cool on va pouvoir la rajouter elle n'y est pas petit ray chou n'y est pas alors pour l'instant je vais la mettre ici en attendant d'aller chercher un autre feuillet et de compléter j'adore ceux ci est vraiment magnifique je crois que d'avoir trouvé envie de grenier pour 3 euros il y a des ray chou qui sont vraiment super stylé même très récemment un celui ci en version holographique est très beau celui ci est incroyable et le petit ray chou d'alola est très sympa aussi voilà j'espère que cette petite vidéo courte vous aura plu j'aime bien comme ça régulièrement un trié des cartes que j'ai dans la trouver envie de grenier regardez moi ce kyogre qui est magnifique ou ce raï kuatza comme ça franchement très très belle carte holographique donc voilà je fais du rangement je classe et après je vous présente sur la chaîne ça c'est vraiment cool allez je vous dis à bientôt comme d'habitude ciao